Coucou tout le monde, alors cette vidéo va être très rapide, je le dis c'est la vidéo no spoils, je vais parler de Cruella et je peux vous dire une chose c'est que c'est la première fois que une B.A. qu'on a pas regardé avec Princesse nous a pas du tout intéressé et je crois que ça doit être, peut-être que c'est parce que je viens d'aller le voir ce matin mais je crois que ça doit être le meilleur film live Disney que j'ai vu pour l'instant. donc tout de suite je vous le dis je vous conseille d'aller le voir vraiment parce que il a des défauts je suis chiant je suis pas un pro en cinéma etc mais je peux vous dire si vous voulez que j'en parle plus profondément que dans cette vidéo il faudrait que je spoil à fond donc vous me le dites et je vous préparerai une vidéo que je ferai plus tard parce que je pense que je la travaillerai c'est la première fois que j'ai vraiment envie de parler d'un film live Disney j'ai vraiment été surpris donc j'ai pris des notes excusez moi c'est une vidéo que j'aurais pas travaillé donc voilà il a des petits défauts mais c'est du déjà vu des choses qu'on est obligé de mettre dans certains films pour qu'il soit un film bon voilà je vais pas donner de détails ici comme je vous l'ai dit mais ça fait longtemps que j'ai pas dit ça pour un film où il y a pas de magie où il y a des petits effets spéciaux comme vous l'avez vu le voir dans la bande annonce des flammes voilà qui a été forcément fausse etc mais c'est pas du tout magique désolé cette vidéo commence très nullement mais c'est juste que j'ai pas envie de spoiler alors c'est pas évident de trop on me dire s'il y a un truc qui va sauter aux yeux tout de suite et qui m'a fait vomir les yeux c'est que c'est un film sur Cruella un film où il est censé avoir des chiens et je dirais que les trois quarts du temps où on voit des chiens ça se voit que c'est des faux et ça ça pique quand même étant donné qu'il y a eu beaucoup de films genre avec Glenn Close etc ou je préfère le film Nessant et Dalmatien avec Cruella enfin Glenn Close dans Cruella je le dis quand même même si celui-là il est vraiment très bon quand même je le précise alors attendez ma princesse de substitution vous faire la sieste moi tu ris donc voilà ça c'est un vrai chien donc qu'est-ce que j'étais en train de dire c'est quand même un style de film différent qu'on n'a pas l'habitude de voir il n'y a pas de il y a il y a c'est dur de pas vous spoiler et alors on peut dire comme vous avez pu le voir dans le trailer donc on annonce qu'il y a une autre femme importante donc j'aime bien les films avec les femmes très puissantes et du coup joué par Emma Thompson et donc on peut dire clairement que dans ce film il y a deux Cruella je vous spoil rien là dessus ça se voit très bien que c'est une personnage méchante entre guillemets donc comme sans vous spoiler vous savez très bien que notre Cruella à nous n'est pas vraiment méchante à l'image de Maléfique voilà parce qu'il faut qu'on aime cette nouvelle Cruella parce que par le public parce que c'est elle le personnage principal donc même si j'adore Maléfique le personnage de Maléfique j'ai préféré ce film de Cruella c'est rare hein c'est très rare enfin dernièrement je sais que beaucoup de gens disent Oh Prince il n'aime pas Disney il critique beaucoup bah non c'est juste que j'aime quand on se fout pas de notre gueule et franchement ce film là et bah il m'a je l'ai vraiment bien aimé il y a des gentils chiens dès le début on nous fait comprendre que c'est pas la Cruella qu'on connait qui veut tuer tous les chiens voilà ça rien à voir c'est une histoire de vengeance comme vous avez pu le voir dans les bandes annonces encore une fois je vous apprends rien on a réussi encore une fois à nous inclure un personnage je vais pas dire LGBT mais un personnage androgyne on nous montre que c'est pas parce qu'on est quelqu'un d'androgyne que qu'on sait pas se battre qu'on sait pas se défendre donc voilà c'est intéressant toujours j'ai jamais été contre ça même si on nous vomit des personnages et des couples LGBT partout notamment et dans carrément toutes les séries Netflix par exemple il y a même dernièrement dans Lucas il peut y avoir des petites allusions au à la communauté LGBT cherchez les vous même hein je vais pas la reine des neiges aussi nous montre bien qu'il faut être comme on est et pas être voilà pour les autres et Cruella je pensais que ça allait être le cas que c'est il faut voilà il faut pas être qui on est et Cruella dans ce film n'est pas une vraie méchante enfin je vous apprends rien je ne vous spoil rien elle fait style ah j'aime être méchante mais tu fais rien de méchant rien enfin ou tu te venges ouais mais y'a rien de méchant à se venger les gentils se vengent enfin on va dire que la vengeance c'est pas forcément pour les gentils mais bon faut pas les gens en train de m'attarder alors que je veux que cette vidéo soit rapide qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ah oui bah le film aurait pu encore plus faire honneur à Cruella s'ils auraient inversé certains rôles ceux qui l'ont vu le savent mais ils auraient inversé certains rôles la vraie Cruella qu'on connait aurait pu être là je pense que même ceux qui l'ont pas vu comprennent quel échange de personnage il aurait fallu faire mais franchement le personnage de la baronne donc est beaucoup plus intéressant je trouve que le personnage de Cruella on va dire oui mais Cruella évolue machin oui mais depuis le début du film on pourrait comprendre ce qui va se passer jusqu'à la fin il y a une grosse révélation une très grosse que j'ai pas vu venir c'est très rare sans vouloir me vanter encore une fois mais en général je suis pas surpris par les films j'ai été surpris mais je savais qu'un objet un truc précis dans le film avait un secret et qu'on nous mentait peut-être sur quelque chose mais je me doutais pas sur ce fait précis donc voilà je vais pas aller trop loin parce que sinon c'est du spoil et comme je vous dis si ça vous intéresse mais vraiment j'attendrai que vous soyez assez nombreux à le dire parce que je pense que je vais faire une vidéo sur ce film vraiment très travaillé par rapport à d'habitude par rapport aux avis sur les films donc comme Daboui je l'ai pas vu avec Princesse et je pense que ça va être souvent comme ça maintenant parce qu'avec Princesse comme vous le savez on vit pas ensemble et c'est très difficile pour nous de nous retrouver donc si vous voulez mon avis et je tourne cette vidéo parce qu'une d'entre vous m'a demandé de la faire dédicace à Sayama je crois que c'est ton pseudo Sayana désolé si je le prononce mal mais si je veux rester dans l'actualité si on veut qu'il y ait un minimum d'actualité sur cette chaîne je vais être obligé d'aller les voir plus ou moins seul et on fera des débriefs avec Princesse si on a l'occasion de le faire et si ça vous intéresse sur des films comme on va le faire sur En Avant qui est sorti il y a un moment déjà et donc voilà j'espère que j'ai rien sauté l'humour est parfaitement géré franchement il y en a pas enfin il y en a pas il y en a très très peu mais par exemple j'espère et Horace j'ai pensé que ça allait être des gros comics relief pas du tout c'est vraiment il y a très peu d'humour le peu d'humour qui est géré c'est plus difficile ah 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 la garce enfin vous voyez mais sinon oui certes il y a une tenue que Porte Cruella à un moment ou qui est en 3D enfin une partie de là et vers le milieu du film le film est assez long et j'ai eu peur quand j'ai vu que au début que ça allait être un film sans magie sans machin et bah franchement il faudrait que je fasse le classement mais moi je trouve que c'est une belle un beau remake live et pas un reboot comme le roi lion qui est la même chose Aladdin qui a essayé de prendre des libertés mais qui est plus ou moins la même chose et bah c'est un film qui a fait ce que maléfique j'ai adoré ce film vous le savez parce que c'est maléfique mais oncle Buck l'a bien démonté et il avait raison sur certains points mais alors ce film Cruella franchement c'est l'exemple que devraient prendre tous les films live donc allez le voir vraiment ne spoilez pas en commentaire s'il vous plaît je vais essayer de de gérer là dessus mais et puis dites moi si vous voulez donc cette grosse vidéo désolé cette vidéo aura peut-être été longue alors que je lui avais dit qu'elle serait rapide allez le voir vraiment je le conseille comme je vous ai dit il a des petits défauts Cruella aurait pu être plus cruelle ça c'est sûr et certain parce qu'elle ne l'est pas vraiment mais il y a plein de très bonnes idées et voilà on comprend que pour que le personnage soit aimé par le public on n'a pas pu en faire ce qu'on veut mais grâce au personnage de la baronne et ben vous avez une deuxième Cruella qui 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 voilà vous avez compris voilà il aurait fallu que la Cruella de ce film soit la baronne pour que ce soit vraiment un film avec une Cruella méchante mais il faut que voilà je ne vous ai pas spoilé encore une fois vous vous doutez bien que le personnage de la baronne n'est pas la grosse méchante mais elle a plus le style elle a plus le même si c'est difficile de ne pas spoiler déjà peut-être que certains d'entre vous vont dire que je l'ai déjà spoilé mais voilà il aurait pu être bien meilleur d'après moi mais il est très très bon et c'est très rare qu'on dise ça avec Princesse mais aussi bien sur les live Disney que sur les Disney assez récents voilà c'est un film qui peut aller pour les enfants certes mais clairement c'est le genre de Disney que à mon âge avec mon recul avec ma passion de Disney je veux j'aimerais voir à chaque fois allez gros bisous Sous-titres par Juanfrance